Musique Coucou mes beautés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de mes nouveautés et de ce que j'ai reçu des soldes, c'est faux donc voilà un petit peu le programme du jour donc je pense que le mot du jour, si tu ne connais pas ma chaîne, sois déjà la bienvenue et on a en commun un mot du jour à chaque vidéo en fait et c'est un mot que je vous donne que vous pouvez m'écrire en commentaire si toutefois vous n'avez rien à me dire mais que vous aimez quand même mes vidéos donc je t'enverrai un gros pouce bien entendu, un gros coeur pour te dire que je t'aime et aujourd'hui ce sera le mot lotion donc L-O-T-I-O-N car je veux commencer cette vidéo avec deux petites choses de chez Sanoflore je vous ai fait ma routine complète donc elle atterrira après cette vidéo donc j'ai reçu de la marque la crème magnifica ainsi que l'aqua magnifica en lotion c'est deux choses que j'avais déjà acheté donc que j'ai déjà moi personnellement dans mes routines en fait puisque ça fait partie de mes routines anti-acné donc je vous ai fait une vidéo complète qui viendra très prochainement j'adore cette marque, c'est une marque bio elle ne fait pas de boutons supplémentaires lorsque je commence la routine elle me débarrasse de mes congestions de sang dans la peau enfin bref c'est un truc de dingue je l'adore, je suis contente qu'ils me l'aient envoyé j'espère que, alors normalement si je ne me trompe pas je devrais pouvoir tester la version anti-âge donc en fait la gamme des reines donc l'élixir des reines etc c'est pour les personnes qui sont déjà en anti-ride, en anti-âge donc j'ai hâte de tester ces produits là mais sachez déjà que l'aqua magnifica en plus il a une odeur de menthe poivrée que j'affectionne beaucoup donc j'aime beaucoup et ça c'est des produits que j'ai de tous les temps que je vous recommande absolument d'ailleurs voyez j'ai tout le reste de la gamme donc celui-ci c'était aussi un produit qu'il m'avait envoyé mais voilà j'ai tout le reste de la gamme que j'ai acheté avec mes sous-sous à moi je passe à deux palettes de la mort de chez Beauty Success donc il y a une palette de contouring, une palette de strobing c'est exactement ce que je porte aujourd'hui et regardez-moi, l'highlight c'est la vie des filles regardez-moi cette luminosité, enfin c'est magnifique le contouring il est ni trop orangé, ni trop, il est parfait j'adore donc voilà je ne saurais que vous conseiller ces petites palettes qui sont de la gamme Beauty Success donc c'est des produits qu'ils formulent eux-mêmes donc c'est les Belle Technique Palette Strobing voilà pour celle-ci et Belle Technique Palette Contouring de celle-ci je vous mettrai dans tous les cas tous les liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil si toutefois ça vous intéresse de regarder les compos ou je ne sais pas le prix je vous mets tout en barre d'infos et j'ai aussi un code promo c'est Beautiful10 donc je vous le remets en barre d'infos aussi et ça vous permet d'avoir 10% sur vos commandes voilà de ces petites palettes-là donc je suis ravie que Alexiane et Dunia du site Sublime est accepté de me les faire tester parce que vraiment j'ai beaucoup aimé et ça rend très très bien enfin moi j'aime beaucoup là je le vois en retour caméra donc je ne vous regarde pas trop dans les yeux mais franchement c'est un très bel effet je poursuis ces nouveautés avec le rouge à lèvres que je porte actuellement et c'est un Estée Lauder donc le Color Envie 420 Très Belleuse Rose donc voilà c'est un mauve un peu c'est indescriptible donc je ne suis pas très fan de la couleur j'aurais... bon mais il n'y avait que ça sur le site d'Octoli donc je remercie la marque de me l'avoir envoyé et c'est vrai qu'en d'autres coloris il serait vraiment aussi très très joli le confort de ce truc-là est vraiment génial c'est pas du tout... ça ne tient pas c'est ultra pigmenté quand vous l'appliquez donc facile d'application ça fonctionne comme un baume mais hyper pigmenté c'est juste une tuerie pour réconcilier vos lèvres avec le rouge à lèvres tout simplement parce que moi les lèvres mat le rouge à lèvres liquide qui vous assèchent en ce moment c'est juste plus possible donc voilà très bonne alternative j'aime beaucoup après juste la teinte voilà qui... mais avec ce que je voulais faire aujourd'hui en plus je porte du violet c'est pas ce qu'il aurait fallu peut-être avec ma robe de la dernière fois vous savez un petit peu avec des roses dessus et tout blanche ça aurait été beaucoup mieux mais bon j'ai pas réfléchi en fait avant de faire le tuto donc voilà c'est juste les divines voilà c'est juste pas de... j'ai toujours pas de cerveau ça ça change pas je passe à un autre produit de chez Estée Lauder et par contre celui-là j'ai eu peur en voyant la couleur donc c'est le Sculpting Blush Blush Sculptant 230 Electric Pink c'est celui que je porte aujourd'hui il est sublissime et aussi celui que je porte en transition sur mon make-up donc voilà c'est un truc que j'ai adoré que j'adore porter c'est pas la première fois que je le porte d'ailleurs le pinceau est déjà parti quoi mais il est vraiment... alors on dirait pas comme ça mais il est vraiment sublime voilà en touche fine il fait ressortir les pommettes il donne un teint frais, léger et tout enfin vraiment ça un super 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 blush je passe à une nouvelle nouveauté et là c'est le Fossil Superstar X-Fiber de L'Oréal c'est celui que j'ai à l'heure actuelle je vous en ai fait une revue donc qui sortira après cette vidéo et là c'est volume multiplié par 3 ouais minimum donc oui je suis... j'ai bien aimé après le tester sur le long terme mais franchement ouais pas mal et très très black aussi alors là par contre j'en ai 3 couches et honnêtement une couche enfin en une fois c'est assez pas besoin d'en mettre plus mais c'est vrai que là ça fait vraiment des cils enfin tout simplement waouh quoi c'est waouh ensuite je voulais vous parler de la marque Merci Andy alors là je vous avoue que je les ai laissés dans la boîte je les ai testés bien entendu parce que celui-ci le New Wave comme d'habitude c'est tombé mais en même temps Ludivine ne serait pas Ludivine si ça ne tombait pas et là tout est tombé voilà comment j'ai reçu le colis donc j'étais abasourdie quand j'ai vu ça et même Hugo quand il a vu ça il m'a dit des petites petites boules maman alors c'est des petites boules de coton voilà c'est trop mignon il a joué avec d'ailleurs j'ai déjà testé les crèmes je les trouve très hydratantes après il y a des senteurs que j'aime et d'autres un peu moins c'est la donc ça c'est disponible chez Sephora c'est le kit collection des influenceurs donc j'ai pas les noms je vous mettrai tout en barre d'infos mais en fait chaque personne chaque influenceur je crois qu'il y a Elsa Makeup voilà qui est dedans qui a donné entre guillemets une senteur à sa personnalité et moi mon préféré et je l'avais déjà eu dans la dans la box que j'adore et que c'est une box que j'adore d'ailleurs et c'est le New Wave donc celui-là je surkiffe je l'ai déjà il est déjà à moitié donc je voulais vraiment tester les autres parce que ils m'ont fait très bonne impression alors par contre le Chéri Chéri celui-là je pensais que ça allait vraiment avoir une odeur très prononcée de 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 chéri de cerise mais non en fait ça a plus une odeur de parfum de parfum de dame ouais un parfum de dame je peux pas vous dire exactement quel parfum mais il me fait penser à un parfum de grande marque je peux pas vous dire quoi tout de suite maintenant mais il me fait penser à un parfum mais ils sont super bons mais après moi après le New Wave qui reste mon l'incontournable de la mort j'ai bien aimé le Flower Power il a une odeur fraîche de fleurs mais en même temps c'est frais enfin c'est c'est toute façon les gels pour les mains merci Andy et les crèmes ce sont des institutions en termes de ça sent trop trop bon donc voilà mon top 3 c'est premier le New Wave second le Flower Power et en troisième le Cherry Cherry et les crèmes pour les mains elles sentent aussi bon que le gel donc en fait ce qui est bien c'est que du coup moi ça me permet de pas avoir différentes fragrances sur les mains puisque je me lave très 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 régulièrement les mains c'est genre 20-25 fois par jour donc c'est énorme je sais pas si vous pouvez vous imaginer la quantité de fois que je passe mes mains avec du savon et ça ça va être juste parfait pour ne pas avoir les mains qui pèlent etc donc oui merci Andy de cette belle découverte et par contre je voulais aussi vous parler de cette petite chose c'est un c'est un truc de la mort qui tue c'est une brume rafraîchissante donc c'est la chill out et elle est un peu je peux pas vous dire je peux pas vous dire quelle odeur ça sent mais ça brumise oh ça sent trop bon et ça sent en fait un autre produit pour le visage que j'ai déjà utilisé mais je me rappelle pas quoi mais ça sent pareil et ça je les ai eu au promo Sephora donc au au comment au solde elle était à 2 euros des brouettes elle était à moins 50% donc je l'ai pris parce que je voulais absolument les tester ça vaut le coup franchement foncé ça c'est rafraîchissant ça sent bon et j'aimerais bien tester la sun je sais pas quoi elle est elle est jaune et visiblement elle doit sentir le soleil ou quelque chose comme ça donc j'aimerais beaucoup tester l'autre mais celle-ci waouh j'ai été sur le cul quoi sur le cul j'aime beaucoup cette brume et ça change des produits évian des produits inel voilà pour une fois bon alors c'est sûr je pense pas qu'il y en a beaucoup dedans puisque on est sur un contenant de 30 ml mais mais ouais ça fait du bien ça fait juste du bien l'odeur elle est réconfortante j'ai envie de dire merci Andy parce que en fait ça vous ramène je sais pas ça vous embaume d'une odeur alors moi les odeurs chez moi c'est très important parce qu'elle me rappelle des choses voyez et là je sais pas ce que ça me rappelle mais ça me comment dire physiquement ça me ça me prend dans ses bras en fait cette odeur elle me prend dans ses bras elle me réconforte elle me voilà j'adore je l'adore je vous la conseille et je vais poursuivre avec mes soldes Sephora et puis un truc d'Aliexpress aussi donc soldes Sephora j'ai pris la lingette à démaquiller mais je vous l'avais dit donc elle est arrivée réutilisable je l'ai pas encore testée je peux pas vous dire ce que ça donne ensuite j'ai pris la poudre Sephora mais elle a l'air extrêmement orange c'est je l'ai pris en teinte médium mais là clairement ce sera pour réchauffer le teint parce que elle est clairement trop orangée pour moi donc non ça ne va pas à moins que je puisse la changer en magasin mais je ne sais pas faudrait que vu que je dois y aller pour retirer un kit Kat Von D pour mon anniversaire je verrai bien s'ils me la reprennent ou pas ensuite j'ai pris la Sleek celle-ci je l'ai eu pour 6,90 quelque chose comme ça elle était soldée à moins 30 il me semble et elle se présente comme ça c'est parce que je l'avais vue sur pas mal de chaînes et du coup je la voulais parce qu'elle avait l'air vraiment sublime donc pour les swatchs c'est en gros alors je vais les mettre là en gros c'est une palette d'highlight ou de fard à paupières vous pouvez faire les deux donc voilà un peu ce que ça donne j'espère que de loin vous verrez parce que franchement moi je ne vois rien mais on les voit quand même et c'est hyper lumineux donc il y a deux bases crème plus les fards qui y vont dessus ensuite toujours chez Sephora j'ai pris la Sleek Divine en teinte en teinte Force of Nature c'est une palette qui m'a coûté 2 euros voilà avec les promos donc autant vous dire que à ce prix là je me suis pas privé et vraiment on slick leur pigmentation n'est plus à démontrer après je vais vous swatcher juste comme ça vite fait mais voilà quoi c'est deux trucs voilà c'est slick c'est bah j'ai mal fait mon truc mais tu vois bien ce que ça donne c'est hyper pigmenté vraiment Sleek est une bonne marque alors à 2 euros comment te dire que je l'ai mis tout de suite dans le panier sans attendre et que je suis passée à la caisse voilà dans ma commande Sephora encore j'ai pris le démaquillant express yeux sensible le maquillage intense et waterproof de chez Clarins juste pour tester donc c'est un format 50 ml c'est pas énorme mais juste assez pour tester moi après après le en avoir trop alors que ça te plaît pas c'est bon tu testes format voyage et ensuite tu rachètes si vraiment tu apprécies parce qu'il y en a que j'achète full size et en fait je suis dégoûtée parce que déjà j'arrive pas à les terminer et en plus je les ai pas aimés donc ils finissent à démaquiller les swatchs donc non c'est pas le but pour terminer avec ma commande Sephora donc vous voyez j'ai pas craqué non plus il y avait pour une vingtaine d'euros j'ai pris des monos comme ça donc des nouvelles collections il me semble qui ont été soldées puisque tous les ans ce sont des choses qui sont soldées à 2-3 euros donc là ils étaient à 2 euros alors si je m'abuse si je ne m'abuse 2,90 euros ou 2 euros je ne sais pas et vous voyez déjà la luminosité du truc alors on a le Pop Idol le 32 donc c'est celui-ci j'adore parce que chez Sephora ils sont hyper pigmentés ensuite on a le 44 le romantique comme 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 romantique comme voilà qui est là et en fait j'ai voulu un trio tout simplement pour aller ensemble voilà et le Fist Glance le 67 et vu que je lis à l'envers c'est pour ça que vous me voyez un peu galérer et en fait j'ai remarqué que les couleurs très claires ne ressortaient pas du tout avec mon éclairage donc je ne sais pas comment vous montrer mais ce sont dans tous les cas des couleurs claires et une plus foncée pour le crease donc voilà c'était tout ce que j'avais à vous montrer pour ces faux pour terminer cette vidéo je passe à un achat du site dont on ne doit pas parler de cette marque là vous aurez toutes compris laquelle de laquelle de laquelle je parle ouh et c'est le vidéo star voilà il se présente comme ceci il est juste magnifique et honnêtement les Houda quand je les ai testés la miniature de chez CFO et bien je préfère ceux du site dont on ne doit pas parler parce que j'ai trouvé le vrai hyper huileux je l'ai senti sur la bouche c'était huileux c'était pas agréable j'ai pas aimé alors je ne sais pas est-ce que c'est moi qui n'ai pas secoué le tube mais normalement tu ne devrais pas avoir secoué le tube je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas donc voilà ce que j'avais à vous présenter pour mes nouveautés et solde et achat là je vais certainement vous filmer un petit haul action que vous aurez aussi dans les prochains jours donc voilà ce que j'avais à vous dire n'oubliez pas le mot de jour qui est lotion si je ne me trompe pas L-O-T-I-O-N si je ne me trompe pas bien entendu et puis mettez-moi un pouce abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait enclenchez la cloche et tout et tout et puis pour l'heure n'oubliez pas clavier belle en rose on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous mes amours ciao